Grégoire Mercier, Grégoire Mercier va nous présenter, on a un format intéressant à Montpellier, vous verrez pendant toute la journée trois démos. Grégoire Mercier va nous présenter la première démo, je vous invite à prendre le fauteuil jaune. Vous êtes CEO de Canopy Med, vous êtes également médecin de santé publique et responsable de l'équipe de médico-économie du CHU de Montpellier, Gébon sur les titres. Je suis co-fondateur. C'était pas CEO, c'est co-fondateur. Détail. Non mais ça détaille qu'à son importance. Et vous allez nous parler de AirMap. Alors AirMap, la réponse est un peu dans la question. Air, l'air, map, une cartographie, vous créez quelque part des cartographies, enfin pas quelque part, vous créez des cartographies de la pollution atmosphérique des villes. Tout à fait, merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci aux organisateurs, la BPI, l'université. Avec Canopy Med, par rapport à MediXL, on va faire un changement d'échelle puisqu'on va passer de la cellule à l'environnement. Donc je pense qu'on a fait le grand écart de la santé puisqu'effectivement Canopy Med, qui est une start-up jeune qui a trois ans maintenant, développe des outils d'aide à la décision, notamment à destination des collectivités locales et notamment AirMap, qui permet en fait de visualiser et de rendre tangible le lien entre la pollution atmosphérique et la santé de la population à l'échelle d'un territoire. Pour simplifier, tout à fait. Le PowerPoint s'affiche pour soutenir votre propos. Exactement. Et peut-être avant de présenter AirMap, on a beaucoup parlé d'écosystème ce matin et effectivement Canopy Med est un pur produit de l'écosystème, si on peut dire, puisque l'histoire a commencé au CHU de Montpellier avec l'extracteur d'innovation et je salue Christophe qui est derrière amicalement. Il y a aussi un lien très fort avec l'université puisque le premier employé de Canopy Med est un ancien docteur de l'université. Donc il a été employé comme post-doc il y a deux ans. Nous sommes incubés au BIC de la métropole et également hébergés dans une des pépinières à Cap Alpha. Donc vous voyez qu'on a finalement, on résume un petit peu la richesse de cet écosystème. Ça fiche à la fois les partenaires et les fondateurs et employés. Exactement. Je ne vais pas, ce n'est pas l'objet ici aujourd'hui de passer en revue toute l'équipe. Et puis, on commence avec la démo alors ? On peut y aller. Ça marche. Allez, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc ça, c'est simplement une explication un petit peu du contexte et du but de l'outil. Le point de départ, il est en fait assez simple. Je vais vous donner un chiffre. Dans une métropole comme celle de Montpellier, on considère que la pollution atmosphérique cause entre 500 et 600 décès chaque année. Donc en fait, c'est considérable. C'est un à deux décès par jour qui pourraient être évités si l'exposition à la pollution diminuait. La difficulté, c'est que les décideurs publics, notamment les collectivités locales, n'ont pas d'outil pour comprendre ce phénomène, pour le quantifier et surtout pour modéliser l'impact de leur politique. On sait qu'une métropole ou un département peut agir sur les modes de transport, peut agir sur l'urbanisme, sur l'habitat, sur l'aménagement du territoire, peut aussi agir sur, je dirais, l'information des citoyens. Mais en fait, pour réussir à faire ça de façon efficace, il faut avoir des outils, notamment pour cibler géographiquement les zones dans lesquelles on sait qu'on aura un impact très important, a priori. Donc le principe d'AirMap, qu'on a résumé ici sur cette diapo, c'est d'associer plusieurs couches de données, des données sur la population, des données sur l'accès aux soins, des données socio-économiques, évidemment des données sur l'état de santé de la population et puis des données sur la pollution atmosphérique qui peuvent être issues de différentes sources, avec ensuite un moteur de calcul et de prédiction, de projection qui permet de faire ce que je vais montrer après, c'est-à-dire des cartes qui sont dynamiques et qui permettent aux décideurs publics à la fois, je dirais, d'adapter les politiques à la réalité, mais aussi d'évaluer ensuite, secondairement, l'impact de ces politiques. Et c'est un grand enjeu en santé publique de savoir quel impact on a eu, c'est souvent très diffus. Exactement. Et d'autant plus sur ces phénomènes qui sont très complexes. Donc c'est effectivement, si on veut le résumer, un outil qui a une fonction à la fois diagnostique, on pourrait dire, c'est-à-dire pouvoir tangiblement connaître la réalité du phénomène et aussi un outil d'évaluation. Donc ça répond aux deux besoins des décideurs, notamment publics. On peut passer à la diapo suivante simplement. Alors c'est des copies d'écran puisque c'est une version qui est une version bêta qui est aujourd'hui co-développée avec la métropole de Montpellier en association étroite avec le CHU. Et on est aussi en discussion avec d'autres collectivités territoriales, notamment dans la région PACA. Donc pour dire qu'il y a un intérêt très fort pour ce type d'outils. Donc ça, c'est simplement, je dirais, le point de départ, c'est-à-dire des données démographiques qui peuvent être à une échelle variable et notamment l'échelle des iris. Si on peut revenir à la diapo précédente, pardon, c'est moi qui fais une bêtise. Notamment l'échelle des iris. C'est important parce qu'un iris, en fait, c'est un quartier. C'est-à-dire que quand on travaille à l'échelle d'une métropole, on a envie d'avoir une finesse géographique qui permette aussi de comprendre le phénomène et ensuite d'agir dessus. Donc on travaille à l'échelle des iris, donc grossièrement à l'échelle des quartiers. Et diapo suivante. Donc la première fonction de cet outil, une fois qu'on a intégré les différentes couches de données et qu'on a utilisé le moteur de calcul, c'est de pouvoir faire ce genre de représentation, c'est-à-dire de localiser géographiquement à l'échelle des quartiers, donc à une échelle très fine. Ici, par exemple, la mortalité évitable en lien avec les particules fines. Alors je ne vais pas travailler sur type de polluants atmosphériques et on va travailler sur chacun des types de polluants atmosphériques. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que derrière, les sources d'émissions ne sont pas les mêmes et donc les leviers d'action pour le décideur ne sont pas les mêmes. Donc là, par exemple, c'est la représentation pour les microparticules. Et donc, on peut voir en fonction de là où on se situe sur le territoire de la métropole de Montpellier, les zones géographiques dans lesquelles il y a une surmortalité la plus importante. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces couleurs? En fait, il y a, et c'est l'intérêt de l'outil, il y a une complexité de données qui est remarquable, puisqu'il y a évidemment, ça reflète le niveau d'exposition réel à la pollution atmosphérique. Ça reflète aussi l'âge de la population, puisque hélas, l'âge est un facteur important et ça reflète aussi l'état de santé, je dirais, de base de la population. Schématiquement, plus il y a de maladies chroniques et plus, malheureusement, la population va être à risque. Et donc, on voit bien qu'avec ce type d'outils, on peut déjà passer d'un chiffre très macro que j'ai donné tout à l'heure, 500 à 600 décès par an, à une projection, je dirais, à l'échelle du quartier. Et puis, mais je passe rapidement, il y a d'autres outils sur la droite qui permettent de faire varier certains paramètres. On peut faire la même chose, diapo suivante, avec un autre polluant, donc ici le dioxyde d'azote. Et on voit que la carte n'est pas exactement la même, puisque la réalité, je dirais, de l'exposition à la pollution n'est pas exactement la même. Et aussi, puisque les maladies liées à ce polluant ne sont pas exactement les mêmes, on a la même fonctionnalité. Et ensuite, la deuxième, je dirais, utilisation de cet outil, diapo suivante. Donc ça, c'est juste l'écran qui permet de paramétrer. C'est l'outil qui permet de faire des projections et des simulations. C'est-à-dire, vous êtes un décideur public, vous avez à votre disposition une boîte à outils qui vous permet d'agir sur la pollution atmosphérique. Mais la question qui vous intéresse, c'est si je mets en place telle politique, quel va être l'impact ? Donc cet écran permet de paramétrer, en gros, le type d'impact auquel on s'attend. Et ensuite, diapo d'après, et ce sera la dernière, là, ça permet de visualiser, encore une fois, sur cette même carte extrêmement fine à l'échelle des quartiers, où est-ce que l'impact va être le plus important. Donc là, on était sur une hypothèse, sur une politique qui permet de diminuer l'exposition au dioxyde d'azote. Et on voit encore là que l'effet, évidemment, ne va pas être homogène sur le territoire. Il va être concentré, on le voit là, sur des quartiers bien particuliers. Et si on imagine, pour pousser le raisonnement au bout, qu'on met en place cette politique, et qu'un, deux ans après, on réutilise l'outil, on pourra vérifier, en fait, si l'impact réel est similaire à l'impact estimé. Voilà, donc j'ai fini pour cette démo. Parfait. Merci beaucoup. Mais on en voit, effectivement, toute l'utilité pour des politiques que de pouvoir justifier de la mise en place d'une politique, quand parfois la menace est diffuse, l'air qu'on respire, les mortalités évitables, comme on dit, l'outil contribue. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous dessine le premier prix du port de micro. C'était parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada